La Miséricorde La Miséricorde La Miséricorde La Miséricorde La Miséricorde La Miséricorde Bonjour à tous. Vous avez passé un merveilleux dimanche de la Miséricorde, le premier jour de la semaine, et nous voici le lundi, après avoir rendu grâce au Seigneur pour l'amitié qu'Il nous porte, pour cette proximité qu'Il a avec nous et qui est bienfaisante, nous continuons notre méditation sur la charité comme une vertu. Mais nous prions d'abord le Saint-Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit, et tu feras toute chose nouvelle. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit d'avoir le goût de ce qui est droit, et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La vertu, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire la puissance. C'est-à-dire que la force qui nous est procurée nous permet de faire le bien et d'éviter le mal. Et dans l'amitié, nous l'avons dit, de nous rapprocher d'un être cher, de nous rapprocher de Dieu, et aussi d'éviter tout le mal que nous pouvons lui faire par la colère, la médisance, la calomnie, la méchanceté, ou simplement l'indifférence aussi. Non, nous sommes invités, au contraire, nous aussi, à vivre de cette charité. Saint Paul a un bel hymne aux Corinthiens qui parle de la charité en disant « J'aurais beau avoir la foi à déplacer les montagnes, je pourrais savoir toutes les langues du monde, avoir toute la science de Dieu, si je n'ai pas la charité, alors je ne suis rien. » La charité, d'avoir un être cher, nous le savons, c'est comme une puissance d'amour qui fait que nous sommes emportés, et que pour l'être aimé, nous sommes capables de faire des choses merveilleuses qui dépassent toutes nos forces, et même nous sommes incapables de faire le mal. Alors la vertu nous entraîne à faire des choses bonnes pour les hommes, mais elle ne suffit pas. Et si nous pouvions nous mettre au niveau de Dieu, alors oui, nous pourrions pratiquer une charité parfaite. Mais nous en sommes incapables, puisque c'est au-delà de nos forces. C'est donc Dieu qui nous donne cette charité pour que nous puissions aller à lui. Il nous donne ce tourbillon d'amour intérieur pour que nous puissions monter vers lui. Et c'est ce qu'il a montré à la Pentecôte, de ces personnes qui aimaient le prochain, qui aimaient le Seigneur, et qui étaient pourtant enfermées en donnant son Esprit-Saint. Il a tout ouvert et ils sont allés dans la rue pour aller évangéliser, et pour aller évangéliser jusqu'au don de leur sang, c'est-à-dire au-delà de leurs forces humaines. Alors ce lundi, si vous voulez bien, au moment où nous nous sentirons fatigués, au moment où nous nous sentirons dans la détresse, dans la peine, dans la contrariété, et bien nous offrirons tout à Jésus pour qu'il mette la charité en nous et qu'il fasse grandir cette vertu, cette puissance au-dessus de nos forces. Nous offrons cela à la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada